Je croisais une vie avec ses enfants, il m'a dit qu'il ne sait plus quoi faire dans cette vie. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il voulait rentrer au pays, mais avec ses enfants il n'en peut plus. C'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'il est lâche, c'est juste que la vie est comme ça. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est à cause de Dieu qu'il nous a rendu la vie comme ça, on n'en peut rien. On est obligé d'accepter tel qu'il nous a fait ce qu'on est en train de vivre. Elle me dit, viens la CIMAD, tu vas découvrir une organisation qui est formidable et qui travaille avec les étrangers pour arriver à les intégrer dans le pays en France. Je suis venu le jeudi et là qu'est-ce que j'ai vu ? Un tas de gens, la salle était pleine, les gens attendaient, un peu stressés, il y avait des enfants, enfin et les gens de la CIMAD se débrouillaient comme ils pouvaient pour les recevoir et pour écouter leur histoire et les enregistrer ou essayer de résoudre leurs problèmes. Je ne considère pas comme citoyens. Du coup, on peut plus rester. C'est une exposition dans mon pays. Un jour, je pense qu'on a commencé quand on a fait une exposition. J'ai vu que la vie est mort, c'est un jour où il a fait des libertés. J'ai vu qu'il y ait des pas de cas de la justice centrale. à propos des génossais de Kurdes, après le majeur, il y a eu des difficultés avec des connaissances avec des connaissances avec des téléphones, des ressources et des décisions sur le majeur. Une idée qui m'a paru tout à fait évidente est nécessaire, j'ai dit à Bernadette, si je montais un atelier, demander à des gens de venir et de s'exprimer sous quelque forme que ce soit, avec la peinture, la parole, le chant, on pourrait filmer, on pourrait... En effet, j'ai eu une heure à CIMAD, et j'ai eu un éclat. Mon prof, ici, de Kurdes français, il me dit, moi, il y a un atelier de CIMAD, de travail de peintre avec vous. J'ai accepté, bien sûr. On va ici, après, avec vous, des bouts de travail de peintre, comme ça. L'idée de l'atelier, au départ, c'est de permettre à des migrants qui ont envie de s'exprimer a priori par les arts plastiques ou les arts visuels, c'est de leur permettre, eh bien, de pouvoir le faire, de pouvoir s'exprimer et d'exprimer une fibre artistique qu'ils connaissaient ou qu'ils ne connaissaient pas, forcément, d'ailleurs. Je viens d'un pays républicain, islamique, où le dessin, c'est pas bon. C'est haram de dessiner un être aimé ou un animal, comme ça. On dessine pas à l'école. Donc, j'ai jamais dessiné. Mais arrivé ici, bon, j'ai commencé à faire le dessin et tout. Bon, ça me plaît beaucoup de le continuer. Si vous voulez, vous avez une possibilité de venir peindre, de venir parler. On va se rencontrer et on va essayer, ensemble, de produire quelque chose. L'Athouli, j'ai appris à mes amis, de tous les pays. On va essayer de les faire travailler ensemble, d'avoir, justement, des œuvres collectives et non pas seulement personnelles. Oui, il y a eu cette expérience collective intéressante. Un Kurth qui a travaillé avec une irakienne. C'est pas beau, ça ? Le lien entre les personnes qui participent à l'atelier, c'est quand même plus complexe. Parce que, en fait, chacun s'inscrit dans une démarche individuelle. Ce qui est formidable, c'est que chacun a développé une forme d'art. par exemple, ça peut être l'aquarelle, ça peut être la gouache, ça peut être des formes totalement abstraites ou au contraire, des formes extrêmement figuratives. Et ça peut même être, pour certains, de la sculpture. Et donc, chacun a développé sa voie. J'ai fait avec la fleur à côté des cabanes. Le problème des cabanes, avec moi, j'ai emballé, j'ai emballé avec le tout-ci, le cabane, et on a cherché comment on fait, moi, quatre cabanes. Mais quand le voisin, il y a problème de toi, il n'y a pas, il y a, l'enfant, il les cache. On ne peut voir, on ne peut voir, c'est une bonne partie du tout, bon, c'est une bonne partie du tout, c'est une bonne partie de moi, c'est bon. Ici, la femme est la situation de la situation de la situation. Elle a donné une femme qui a fait un rêve de sa vie. Elle a vu qu'elle a fait vivre. Elle a pris toutes les histoires et les vieilles, les vieilles, les vieilles, les vies, etc. Mais, finalement, elle ne connaît pas à avoir un rêve de sa vie. Lola, c'est Mujerrad Halem. Il a quel âge ? Il a 24 ans comme ça, c'est un jeune. Mais dans ce bateau, il y avait des enfants plus jeunes que lui aussi. Des 15 ans, des 16 ans. Qui veulent traverser la mer. Et du coup, avec les drames, je pensais à faire ce bateau pour rendre hommage aux jeunes qui sont morts. Et plus précisément, mon cousin qui est parmi ces jeunes. Maintenant, je travaille sur le visage. Le visage d'un abstrait ou le visage d'une expression. Le visage de l'air. Le visage de l'Arab, Syrie ou Turquie. Beaucoup de la guerre, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Une grande image. Les gens qui sont maintenant. J'ai beaucoup vu du visage. Le visage de la guerre, le visage dans les problèmes, le visage dans les femmes, le visage dans les... Comme ça, hein ? Dans les mers, un réfugié... Comme ça. Le visage, le visage, le visage. Le visage beaucoup de... triste, triste, triste. Mais voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Évidemment, énormément, parce que c'est le genre d'opération dans laquelle on prend, on nous apporte beaucoup plus que ce que nous-mêmes nous apportons. Je crois qu'il y a un bon projet pour les réfugiés, comme un atelier, comme ici. Je suis très content, bien travaillé, bien expliqué, l'intégration, à propos de moi, c'est très très bien. Peu à peu, au cours des mois, les comportements ont changé également. Les gens se sont détendus, ont discuté entre eux, et les problèmes, qui sont les problèmes initiaux qui les préoccupent, le problème d'avoir un statut, une carte de séjour, etc., s'effaçaient durant ce temps passé à l'atelier. Au début, moi je venais pour m'amuser, parce que je m'ennuie à la maison. Mais au fur et à mesure, chaque fois que je venais à faire l'atelier, je suis bien nakeï, et donc ça me donne envie de revenir. Je suis très content, c'est que les Français ont apporté à l'atelier, et ils ont toujours un peu de détour. Ce n'est pas vraiment l'étonnée. Ils ne regardent pas, comme je le dis, les choses sont éloignées, mais ils sont toujours là pour eux, et leur apporté à l'étonnée. Et l'étonnée, c'est toujours un peu de vue de leur visage. C'est parti. C'est parti.